et salut à tous c'est tips iron j'espère que vous avez la pêche parce que moi ouais je suis en compagnie de tips wampi et on se retrouve donc pour une vidéo d'analyse du trailer du mode exo zombie qui sortira le 27 janvier sur le premier dlc de avance et devoir faire avoc donc tout de suite on va regarder le trailer et en espérant qu'on se fera enfin qu'on nous fera pas chier avec les droits d'auteur et on se retrouve juste après pour en discuter voilà donc c'était le trailer alors donc en gros l'histoire c'est que atlas c'est peut-être la fin de la combat je sais pas je n'ai pas terminé atlas balance une bombe pour terminer la guerre voilà yolo et donc cette bombe assez classique elle va avoir des répercussions imprévues et elle va donc créer des nouveaux zombies voilà ça c'est l'histoire de base ça c'est ce qu'on croit comprendre pour le moment en tout cas j'espère que ça vous plaît parce que déjà juste les images honnêtement ça l'air bien badass tu penses pas ouais je suis d'accord un bon gros truc donc on va on va tout de suite partir sur l'analyse plus précise et en égo du coup donc on a quatre personnages principaux comme dans chaque zombie jusqu'à présent nos quatre personnages on vous les présente rapidement donc au milieu on a l'agent de nettoyage et le vétéran de guerre donc il s'agit de l'immense john malkovich donc qui est un acteur et un réalisateur si je ne dis pas de bêtises on l'appellera également michel pendant l'intégralité de ce guide à sa gauche on a rose madgowan qui est si vous connaissez planète terreur elle joue dans ce film là donc c'est une actrice et dans elle est un expert en informatique dans atlas du coup encore à sa droite on a le gérant le patron on a bill paxton donc il joue dans titanic et donc c'est notre troisième personnage et enfin l'agent de sécurité tout à droite qui est joué par john bernthal et voilà c'était nos quatre personnages qui vont jouer donc dans ce mode zombie que nous présente ce nouveau colloque zutti voilà donc c'est quatre vrais acteurs comme il vous l'a dit et ça fait un peu penser forcément au mode zombie les quatre joueurs qui ont un peu leur personnalité et comme vous l'avez remarqué on se sert aussi d'une autre vidéo où les développeurs parlent du jeu en espérant encore une fois pas se faire niquer par les droits d'auteur voilà donc apparemment au niveau de la map on aura le droit une map indépendante de celles multi donc vraiment comme un mode zombie quoi pas comme un mode survie et ça ce sera pas mal donc ça ressemble un peu je trouve à five ou maps des vieux modes zombies dans des bâtiments comme ça donc on s'amusait à garder vraiment de près ce trailer on a découvert plusieurs choses concernant les zombies la première c'est qu'il y a deux au moins deux types de zombies ça c'est sûr des zombies normaux que vous pouvez voir à droite et à gauche vous pouvez apercevoir un zombie bleu qu'on a essayé d'appeler les zombies électriques donc c'est vraiment un nouveau type de zombies et on a l'impression on n'est pas totalement sûr mais que lorsqu'on le tue il a la même impact qu'une IUM pendant quelques secondes c'est à dire que si on le tue au corps à corps il explose et désactive notre exosquelette pendant deux secondes donc c'est assez intéressant comme détail parce que ça rajoute encore du gameplay voilà il est reconnaissable parce qu'il met des éclairs de partout et qu'il est bleu quoi voilà c'est trop stylé ma gueule on a toujours les fameux rampants on observe aussi qu'il ya différentes couleurs dieu pour les zombies là par exemple le rampant il a les yeux rouges et celui derrière a des yeux jaunes alors est ce qu'il ya des zombies qui ont des caractéristiques différentes que les autres on sait pas trop encore on a aussi des zombies avec exos et des zombies sans exos comme vous pouvez voir sur celui de droite donc ici nous pouvons apprécier un magnifique spécimen de zombies qui dispose de dieu orange jaune comme bruit poire et en plus d'un exosquelette on remarque aussi la présence de yensh dans ce nouvel opus un peu comme la black ops 5 qui apparaissent toutes les cinq vagues donc peut-être encore un truc de plus qu'ils ont rajouté franchement ça m'a l'air super sympa et ils ont vraiment une bonne gueule donc on commence la partie sans l'exosquelette ce qui est plutôt embêtant et pour y accéder il faut réussir à ouvrir cette espèce de plateforme où il ya vos quatre exosquelettes alors comment y accéder comment les avoir comment ouvrir la capsule alors ça on sait pas encore on peut rien affirmer mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une fois que vous avez votre exo ce sera indiqué juste au dessus de vos munitions voilà donc sur cette image on peut déjà remarquer le fameux gun vert donc la tasse 45 mk2 qui a potentiellement été amélioré dans un équivalent du pack a punch donc très intéressant on peut encore améliorer nos armes et juste après on peut voir également qu'il ya un collier stratégique qui tombe il est donc possible que l'on est à la manière de l'exo survie des killstreaks qui nous arrivent pour nous aider comme le joueur actuellement un killstreak un drone donc vraiment des killstreaks qui sont ajoutés au mode zombie ça peut vraiment faire un carnage surtout que ce sont les mêmes que le mode multijoueur autre chose importante qu'on n'a pas précisé c'est le système pour compter les manches bon bah tout simple vous avez en haut à gauche de l'écran un petit numéro et on n'a plus pour les dix premières manches les bars comme on avait donc on vient de remarquer autre chose c'est le killstreak dont on parlait juste avant en pleine action on a le drone d'assaut aérien qui balance une roquette donc la roquette je vous rappelle que c'est une amélioration du drone d'assaut aérien alors est-ce qu'on peut aussi améliorer nos killstreaks en zombies ou est-ce qu'ils sont déjà améliorés avec certains trucs de base on n'en sait pas plus ouais c'est en plus un exo survie tu vois ajouter en plus à un mode zombie ça c'est peut-être un mélange ouais c'est peut-être un mélange donc là vous pouvez voir au passage qu'il a écrit exo au dessus de ses munitions donc la preuve qu'il a bien récupéré son exo et donc il peut voler juste au dessus d'exo on peut avoir un petit symbole donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être mais je vais avancer d'une image pour voir vas-y est-ce que ça bouge oui oui ça il y a bel et bien quelque chose sur son écran donc peut-être quelque chose à remacher un objectif on ne sait pas trop on ne sait pas du tout ce que c'est il va y avoir beaucoup de choses dans ce zombie ça on vous l'assure donc on retrouve aussi la fameuse boîte magique alors ça on savait pas s'ils allaient la mettre mais ils l'ont quand même mis donc on voit il me semble que c'est ça c'est le M1 ensuite on a la K12 le RW1 donc des armes du multi dans une espèce de boîte magique un petit peu futuriste donc voilà ça c'est plutôt cool comme l'a fait Treyarch avant dans ses modes zombies il y a aussi une arme spéciale entre guillemets c'est à dire une arme complètement cheatée et ici on retrouve un espèce d'équivalent de la Wunderwaffe un gros fusil à pompe qui a l'air bien violent donc ça m'a l'air de l'arme spéciale de cette map on en sait pas plus pour l'instant mais vous allez voir il y aura des armes spéciales sur chaque map je pense comme dans les anciens zombies en tout cas ils le décrivent comme un fusil à pompe à énergie dirigée mais je précise qu'il a pas munitions illimitées comme on pourrait croire c'est pas laser il a bien des munitions donc voilà on vient de remarquer autre chose je te laisse la parole du coup en fait sur la boîte magique on peut remarquer le même logo qu'il y avait au dessus des exosquelettes donc est-ce qu'il y a un lien évidemment oui après on n'en sait pas plus c'est juste une petite remarque donc voilà en gros la gueule du fusil à pompe il s'appelle le CEL-3 Cotériseur et je pense également qu'il s'agit d'un d'un hommage en fait à la Wunderwaffe voilà je sais plus si je l'avais dit mais je pense que oui ça tire ses origines là dedans parce que ça y ressemble un petit peu en tout cas voilà donc ici on voit aussi qu'il y a un espèce de fil électrique sur le solde ça ça m'a l'air d'être la grande salle principale et ça fait penser un peu au téléporteur de Black Ops 1 je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler un peu de la plateforme de réception et l'émetteur qu'il fallait tous les deux activer peut-être qu'il y a cette même notion de téléporteur on ne sait pas donc on vient aussi de remarquer un petit panneau là où il y a écrit Administration No Weapons Beyond This Point on voit pas parce que c'est derrière le bras du zombie avec un grand A donc est-ce qu'il y aurait plusieurs zones peut-être ou est-ce que c'est simplement un décor inutile pas d'armes à partir de ce point donc ça paraît un peu étonnant c'est sûrement juste un décor pour signaler aux employés qu'il n'y a pas le droit de prendre d'armes derrière ce point mais ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une zone en mode zombie où les armes soient supprimées voilà mais vu qu'on a que ça pour s'appuyer on essaie de tirer le plus d'informations de ça donc peut-être qu'on vous dit des choses absolument insignificatives mais bon on est obligé de le remarquer et peut-être donc il y a plusieurs zones puisqu'il y a écrit zone A peut-être qu'il y a zone B, zone C voilà peut-être que c'est séparé il y a des différents zombies enfin on peut vraiment émettre plein de choses mais bon pour l'instant c'est que des hypothèses donc là on a aussi un espèce de piège à gaz alors est-ce que c'est un piège à gaz ou est-ce que c'est un téléporteur on pense plutôt que c'est un piège à gaz il s'active au moment où elle passe dessus donc je pense que c'est simplement un piège pour les zombies mais si on regarde bien légèrement en droite on peut voir un petit peu le même fil qu'on avait vu tout à l'heure donc est-ce que les pièges doivent être activés est-ce qu'il y a encore quelque chose comme ça on sait toujours pas donc sur cette screen déjà on peut voir le viseur qu'il a sur son arme ce qui veut dire qu'on peut personnaliser nos armes ce qui peut être assez sympa et surtout on voit un nouveau bonus qui représente quoi au final ? qui représente comme... moi je dirais un piège à ours honnêtement mais après j'ai aucune idée comme dedans quoi une mâchoire donc on voit déjà il y a une barre rouge en fait qui s'écoule petit à petit avec le temps qu'on a utilisé du bonus donc quand ça... c'est un indicateur voilà ça peut être assez pratique donc c'est le nouveau bonus on a déjà repéré comme je vous le montre à l'écran mort instantanée et double point et donc ce nouveau bonus et on sait pas encore ce que c'est peut-être... aussi on peut remarquer rapidement je viens de remarquer en fait on est vague 18 donc la vague est déjà un petit peu avancée et si on remarque le S12 MK11 du coup je pense qu'en fait cet MK c'est vraiment quelque chose qui caractérise les armes améliorées et peut-être que le nombre 11 signifie à quel point elle a été améliorée en fait parce que je me souviens que pour le gun de tout à l'heure on avait un MK8 je crois et là MK11 donc peut-être que ça a encore un rapport avec le pack-a-punch tu vois et peut-être que je vous ai dit une connerie mais qu'on peut pas personnaliser nos armes et que c'est simplement comme le pack-a-punch des autres c'est le pack-a-punch qui a fourni la lunette voilà le scope donc je pense très honnêtement que le fameux MK qu'on trouve à droite indique vraiment quelque chose contrairement au pack-a-punch un équivalent en tout cas du pack-a-punch voilà et j'avais une autre théorie quant à ce bonus tout à l'heure c'était qu'il activait tous les pièges mais je suis pas sûr du tout mais tout à l'heure on le voyait en action en fait au milieu du piège laser donc est-ce que ce bonus s'activerait les pièges sans que ça ne coûte rien ça justifierait l'espèce de piège à hausse honnêtement ouais personnellement je pense que c'est ça alors si c'est ça je gagne mon pari voilà mais donc ouais encore une fois vous voyez le zombie rentre la pomme se fait pile à ce moment là à mon avis à chaque fois à chaque fois qu'il nous montre ce bonus c'est en face d'un piège qui est en activité donc la théorie est confirmée moi je pense que c'est confirmé ça active les pièges c'est bien un piège à ours et donc pendant un certain nombre de temps où qu'on aille les pièges sont ou gratuits ou activables uniquement par ce bonus ouais donc c'est plutôt cool comme bonus intéressant du coup on a trouvé encore un nouveau type de zombie comme vous voyez à l'écran les zombies verts qu'on va appeler les zombies toxiques en fait on peut voir que là où il passe ça répond à une espèce de nuage de gaz vert donc est-ce que ce nuage est toxique et pour les zombies et pour les joueurs on n'en sait rien encore une fois mais ce qui est sûr c'est qu'il y a encore plus de zombies différents qu'on ne doit penser voilà donc je pense que ces zombies toxiques on va dire c'est un peu l'équivalent des golooms qu'on avait dans Black Ops 1 ça ressemble vraiment beaucoup à ça et je viens aussi de remarquer qu'on a encore un fil électrique bleu à gauche et on remporte juste à côté ouais donc c'est pas la première fois qu'on voit ce fil donc à mon avis il a quand même son importance et si vous regardez au fond dans le décor vous pouvez voir des hommes dans des cuves vertes c'est pas ça qui m'importe c'est juste à droite on voit une espèce de machine avec un logo au dessus donc est-ce que ce serait une machine à atouts je ne sais pas peut-être que c'est juste un décor insignifiant mais on a peut-être trouvé un truc donc sur cette screen on voit John avec derrière lui un Warbird enfin ce qui semble être un Warbird donc qu'est-ce que c'est que ce bordel est-ce qu'on pourrait avoir des Warbirds dans le mode zombie c'est quand même vraiment violent les Warbirds améliorés je me souviens en Exosurvie qui était vraiment très très violent et dans un bâtiment si c'est dans un bâtiment à quoi ça verrait le Warbird c'est juste un décor c'est je sais pas qu'est-ce que ça fait là peut-être que les Warbirds peuvent rentrer dans les bâtiments enfin ça m'a l'air vraiment bizarre mais ce qui est sûr c'est que Michel n'a pas fini de nous étonner d'ailleurs je fais un petit ajout de dernière minute parce que je viens de remarquer un truc regardez bien l'arme entre les mains de notre cher John qu'est-ce que c'est bah la réponse c'est l'AE4 Window Maker c'est l'arme spéciale le fusil d'assaut à énergie dirigée qui est offert en multijoueur avec le DLC AVOC et donc qui est aussi dans la map zombie je viens de remarquer ça encore une fois des tout petits détails mais c'est peut-être ça qui fera la différence on peut voir juste derrière lui une espèce de jauge avec le même symbole répété trois fois donc qu'est-ce que ça signifie ? foutre-moi aucune idée peut-être des charges des trucs à remplir j'en sais rien peut-être que c'est juste un décor mais bon on est obligé de vous le signaler ensuite on a ce zombie alors à la base on pensait que c'était un zombie kamikaze en fait c'est un peu un mélange entre tous là on voit qu'il est électrique et on voit surtout qu'il a un truc rouge sur lui en fait il saute sur à première impression on a l'impression qu'il saute sur le héros et qu'il lui explose dessus mais si on regarde bien c'est le drone d'assaut juste en haut à droite qui lui lance une roquette et qui le fait exploser alors est-ce que c'est vraiment un zombie suicide un zombie kamikaze ou qu'est-ce que c'est ? on sait pas vraiment en fait très honnêtement je pense que ce rouge c'est juste un zombie qui est peut-être plus tanky que les autres un peu comme sur comment s'appelait la map sur Black Ops où vous aviez parfois des zombies en feu qui étaient beaucoup plus tanky que les autres bref franchement je pense honnêtement que c'est une autre caractéristique en plus qui peut s'appliquer à n'importe quel zombie puisqu'on voit qu'il est bleu bref à moins que ce soit le dernier zombie de la vague qui soit signalé c'est possible c'est encore possible tu sais il y a certains modes où ils signalent de manière plus évidente les derniers ennemis alors est-ce que c'est pas le dernier zombie qui est signalé par un truc rouge sur Black Ops 1 il se mettait à courir je crois sur Black Ops 2 aussi il criait où qu'on soit sur la map peut-être que là il est mis en évidence par ce système voilà voilà donc ensuite on a trouvé ce zombie c'est un peu un mélange de tout il est à la fois en feu à la fois vert à la fois électrique alors on sait pas trop ce que c'est encore ce mélange on pense en fait que c'est un boss là on est va 15 donc c'est assez rond donc on pense que c'est un boss tous les temps de toutes les X-Vagues un peu à la manière des chiens encore une fois ouais parce qu'il a l'air beaucoup plus balaise que les autres et on voit pas d'autres zombies en même temps que lui sur l'image donc c'est sûrement un boss et on voit après qu'il fait une explosion absolument énorme donc c'est clairement pas un zombie normal voilà du coup les gens on vient encore de trouver un truc alors déjà on remarque le Exo Station 1 mais ça je vous en parlerai juste après déjà regardez au sol on peut voir le fameux fil bleu qu'on avait vu tout à l'heure qui va donc jusqu'aux exosquelettes donc je pense honnêtement qu'il doit y avoir plusieurs interrupteurs entre grandes guillemets à activer ou certaines choses à faire de manière à débloquer les exosquelettes honnêtement c'est l'idée qui me vient au premier et donc Exo Station 1 pour moi ça insinuerait qu'il y en ait plusieurs une Station 2 3 peut-être 4 je sais pas mais en tout cas il faut activer l'interrupteur pour ouvrir le truc ça on vient de comprendre donc on découvre en même temps que vous donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec le Warbird on se rend compte qu'il y a quand même une belle partie de la map à l'extérieur comme vous pouvez le voir sur cette scène où les zombies sautent sur le bâtiment voilà donc il y a deux grandes parties je pense une en extérieur une en intérieur et donc la map a vraiment l'air quand même assez grande bonne map badass c'est ce qu'on veut donc voilà en plus du piège à gaz et du piège de la porte qu'on a vu tout à l'heure on a cette espèce de piège laser en fait on voit que c'est sur la plateforme des exosquelettes en fait c'est un laser qui tourne autour et qui bute tous les zombies et on a encore bien sûr le bonus avec les pièges activés et encore une fois on remarque le fameux fil bleu mais bon vu que c'est toujours la plateforme avec les exosquelettes c'est peut-être encore une fois pas sans rapport encore une fois on vous parle rapidement de l'ATH donc la vague se trouve en haut à gauche c'est peut-être plus lisible en bas à droite on a l'étiquette de notre joueur et non plus le nom écrit donc on a juste une photo à côté on a le score du joueur score qui a l'air beaucoup plus élevé très honnêtement que sur les anciens Black Ops parce qu'avant vous faisiez quoi 1000 points à la première vague alors que tout à l'heure on avait une image vague 3 où le joueur avait 9000 points donc je pense que c'est pas la même notion en bas à droite on a les grenades et potentiellement quelque chose de tactique on a également les munitions ce qui nous reste comme balle juste au dessus si on a un exo ou pas des kill streaks potentiellement si on en a encore une fois ou non et juste au dessus une petite indication bleue qu'on a toujours pas réussi à expliquer d'ailleurs je vais vous parler d'un autre truc avec les grenades tactiques c'est que sur l'autre trailer on remarque comment ça s'appelle le drone tracker il me semble comme grenade tactique donc le drone tracker qu'est-ce que c'est en multi c'est un petit drone qu'on lance et qui va aller détecter les ennemis en fait qui volent pas besoin de le contrôler il va simplement aller vous marquer les ennemis donc pourquoi il y a ça en zombie enfin quelle est l'utilité je sais pas est-ce que c'est un drone différent qui va aller exploser sur eux j'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut l'avoir encore une toute petite parenthèse sur le fameux fil rouge qui donc cette fois-ci est rouge ce qui signifie peut-être qu'il est désactivé alors quand il était bleu il était activé on remarque aussi que même les rampants peuvent utiliser leurs exos ce qui peut être vraiment dangereux on remarque bien évidemment le retour des fameux atouts ici passe-passe donc il y aura bel et bien des atouts à la manière des précédents zombies on remarque également que passe-passe est relié encore une fois par un fil bleu donc ce fameux fil signifierait peut-être l'allumage d'un courant on n'y a pas encore pensé jusqu'à maintenant mais c'est pas possible l'allumation d'un courant et donc on voit que les icônes des atouts déjà bu se trouvent au-dessus de l'exo alors peut-être que l'icône que l'on a vue tout à l'heure était un atout que l'on ne connaissait pas on le saura quand le DLC sortira voilà donc c'est la fin de cette analyse sur ce trailer on a essayé de vous dire tout ce qu'on savait le plus possible on a peut-être zappé des trucs mais bon c'est comme ça c'est quand même important plein de secrets plein d'easter eggs ils s'amusent vraiment à faire ça donc c'est important je trouve d'analyser les trailers on peut vraiment découvrir un max de trucs là en direct on a trouvé plein de trucs on a trouvé autant de trucs donc du coup si vous aimez ce genre de vidéos un petit peu découvertes analyses un peu plus techniques que d'habitude complètement différentes n'hésitez pas à nous le faire savoir comme d'habitude dans les commentaires un like abonnez-vous bien sûr si ça vous plaît donc bien évidemment ça ça fait un lien avec la manette Advanced Warfare où il y avait les barres du mode zombie personne ne savait trop pourquoi il y a ça est-ce qu'il va y avoir un mode zombie donc voilà maintenant c'est c'est clairement justifié c'était pour annoncer ça c'est plutôt cool moi je l'attendais vraiment ce mode zombie et je suis plutôt content donc voilà on se donne rendez-vous du coup le 27 janvier pour une vidéo en avant-première sur le mode zombie sur le DLC avec la tips en attendant je vous dis garder la pêche comme d'habitude voilà et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao tout le monde swap Sous-titrage ST' 501